Il est arrivé un moment dans notre vie où nous avons eu beaucoup de temps et surtout beaucoup d'amour à donner. Donc nous avons rencontré l'association Un Enfant des Parrains et nous avons décidé de donner tout notre temps, cet amour à des enfants qui en avaient besoin. La première rencontre s'est passée d'une façon merveilleuse. Nous avons été attirés tout de suite par les enfants et eux aussi nous ont manifesté de l'affection tout de suite. Ils se sont sentis vraiment à l'aise, pas perdus, pas dépaysés. Et puis ils nous ont donné le rendez-vous. Deux petits jours pour commencer, pour voir s'il s'y plaisait. Et puis après ils nous demandaient « Bon, quand est-ce que tu viens de nous rechercher ? » On essaie de leur inculquer ce que nous, nous savons. Ce qu'on nous a inculqué à nous déjà. Voilà. Ils ont l'éducation chez eux, de leur maman. Mais nous, nous leur apportons autre chose parce que nous sommes d'une autre génération. Les parents, aujourd'hui, n'ont pas tout à fait le même comportement que nos parents avaient avec nous. Donc ça leur fait connaître ces différences-là. Pour nous, c'est la famille. Mais là, c'est fini. C'est définitif, je crois. Où c'est nos petits-enfants ? Nos petits-enfants, tout simplement. Il n'y a pas de différence avec d'autres familles où ils ont leurs vrais petits-enfants. C'est exactement pareil. Nous sortons chez des amis, ils sont avec nous. Les amis viennent, c'est pareil, ils sont là. Ils vivent tout ce que nous vivons. Ça remplit notre vie ? On se rend utile, on s'aperçoit qu'on est utile à quelque chose, qu'on n'est pas tout à fait négatif dans la vie. On a un but d'aider quelqu'un, des personnages, des enfants. C'est une satisfaction. Je ne pense pas que ça fonctionne aussi bien par la suite. Là, vraiment, pour nous, c'est nos petits-enfants. Ça serait pas mal que les gens qui s'intéressent à tous ces enfants, parce qu'il y a des enfants qui ont besoin qu'on me aide, il y en a. Il faut comprendre ce que les enfants attendent de nous, d'abord. Leur donner toute cette affection et être patient, surtout. C'est tout.